Le Président du Père de l'Association Culturelle des Personnes Handicapées Bonjour à tous, je suis le président de l'Association Culturelle des Personnes Handicapées L'Association Culturelle des Personnes Handicapées qui est un groupe de artistes, des enfants C'est l'éducation et la culture. Nous devons faire une édition de Andy Voice, la voix des handicapés. Nous l'avons fait dans le grand théâtre. Nous l'avons fait dans la 4ème édition à partir de 15h-18h. Si l'on a fait un événement, ça permet d'en savoir tous les handicapés. Il permet d'en savoir les enfants handicapés dans l'école et l'école spécialisée. Nous l'avons fait dans l'école. Nous l'avons fait dans l'école. Nous l'avons fait dans l'école pour les édition de grand théâtre. Nous l'avons fait dans l'école. Nous l'avons fait dans l'école. Nous l'avons fait dans notre vie d'entre nous. Il faut faire des choses, faire des choses, faire des choses et contribuer. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont les Sénégalais. Nous allons parler d'exemple de Roosevelt qui était aux Etats-Unis. Si les handicappés étaient les Etats-Unis, il y a des ministres qui étaient les gouvernements en Europe qui étaient les personnes handicapées. Il y a des combats qui sont les handicapés et les citoyens. Il y a des connaissances. Si on les connaissait, ils vont contribuer au développement. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire pour voir les Sénégalais. Ils ont soutenu les personnes vivant avec le handicap pour soutenir leurs enfants. Ils sont vraiment en intégration. C'est ce qu'on doit faire pour voir les personnes qui sont les handicapés. Les handicapés sont les béreurs ou les citoyens. Ils sont tous les étudiants. Ils sont tous les députés. Ils sont tous les conseils économiques et sociaux. Ils ont fait la vision des sénégalais. Donc, ceci est ce qu'on doit faire pour dire qu'il n'y a pas des marches. C'est ce qu'on doit faire pour voir les sénégalais. Ils sont tous les étudiants au 31 janvier à partir de 15h. C'est ce qu'on doit faire pour voir les enfants. Ils ont fait la vision des enfants. C'est ce qu'on doit faire pour means et à leur école. Ils l'ont fait pour savoir qu'ils ont fait pour vivre aujourd'hui. Les enfants ne peuvent pas faire les enfants. Ils ont fait pour eux. Donc, ils ont fait pour être évolué. Ils ont fait pour mener leurs enfants et leur formation. Ils ont fait des teaching professionnels. Ils ont fait les relations de ma famille. Je vous remercie tous les rendez-vous le 31 janvier à partir de 15h. Bonjour, je suis tous à tous dans notre pays. Je vous remercie tout le monde. C'est Andy Voice qui l'a évoqué sous la présidence de M. Mangone Saho, le président du groupe de l'entreprise. C'est la sensibilisation des parents d'abord. Les parents de l'entreprise et de l'entreprise. Les parents de l'entreprise et de l'entreprise. Lutter contre la discrimination et la réinsertion sociale dans la société des handicapés, c'est la 4ème édition. Ils ont dit qu'au grand théâtre, le 31 janvier à partir de 15h, ils ont dit que tous les trucs d'handicap sont pris en compte. Lutter contre les parents et les personnes de bonne volonté. Ils ont dit qu'au grand théâtre, pour vraiment soutenir cette activité, qui est noble vraiment, pour qu'ils apprennent la capacité. Ils sont au courant, mais ils veulent vulgariser cet acte-là. pour qu'ils puissent être au même point de vue. Ils puissent s'entendre dans l'artisan, caméraman, chanteur, dans le cadre culturel et tous types confondus. Tout les handicapés ne sont pas plus. Ils ont dit qu'ils vont vraiment s'entendre, ils vont leur parler. Ils vont leur donner et ils veulent vraiment s'élever. C'est parti !